Le 17ème, ça fait du bien, du moral ? On est mieux là, oui. On se sent mieux. C'est vrai que c'est plus agréable de regarder vers le haut que vers le bas. On arrive à ce qu'on voulait faire. Maintenant, il faut y rester. Quand vous étiez 17ème à un moment, vous avez gagné 10 places. Qu'est-ce qui vous a permis de redresser ? Il y a un ensemble de choses. En fait, on ne revient pas assez sur le début de saison, qui était un calendrier quand même assez chargé. Mais quand on regarde les 5 premiers matchs, on n'a pris que 4 points. On avait Monaco, on avait Paris à jouer à Domiciers, on avait Saint-Etienne à l'extérieur. Donc on a perdu ces 3 premiers matchs sur les 5 premiers. Et puis depuis 11 matchs, je crois qu'on a pris une vingtaine de points. Donc ça veut dire que le calendrier nous a plombé le début de saison. Mais bon, on a refait surface avec d'abord des nuls. Et puis là, aujourd'hui, il y a un peu plus de victoire. L'idée maintenant, c'est d'accrocher un gros, c'est de battre en gros ? Ouais, ça serait à l'étape supplémentaire pour savoir si on est capable d'aller chercher un des 3 premiers au niveau d'un résultat. Mais on a montré contre Paris des choses plutôt intéressantes. Monaco aussi, mais à chaque fois, on s'est fait battre. Donc est-ce que contre Lille, on est capable de montrer des choses et de l'accrocher ? C'est une question intéressante parce qu'on a envie d'accrocher Lille et de voir qu'on est capable de prendre un gros et d'avoir progressé. C'est ça, c'est ce constat de progression qui serait intéressant de voir dimanche si on est capable de battre Lille. Mais Lille, c'est battre Lille, c'est mission impossible aujourd'hui ? Non, comme Paris, c'était mission impossible de les battre et ils ont été battus hier. Donc non, tout est possible. Après, il y aura peut-être un jour sans le gardien, je ne sais pas. Après, non, tout peut arriver. C'est vrai qu'on n'est pas favori, mais ils ont la dynamique, ils ont le gardien miracle. Mais bon, Paris aussi, ils avaient aussi la tendance de ne pas perdre et puis ils ont perdu quand même. Et vous avez gagné une seule fois en cinq matchs ici ? Restez sur trois nuls ? Contre Lille, oui. Une fois de partout. Lille, c'est quand même pas inégal. Oui, oui. Après, bon, je crois qu'il y a une fois, on a eu un pénalty à 5 minutes de la fin qu'on a raté. Après, il faut voir le scénario, mais c'est vrai que c'est des équipes accrochées. C'est des équipes qui ne lâchent rien. Le gardien, le symbole pour moi, il y a le gardien évidemment, mais c'est Balmond au milieu. Je ne sais pas qu'il agit là, mais il court de partout, il remue tout le monde. C'est vraiment le symbole de cette équipe pour moi. Selon vous, qu'est-ce qui vous sépare encore aujourd'hui d'une équipe comme ça ? C'est la constance ? Déjà, ils ne prennent pas de but. Donc, comme je le dis, quand on ne prend pas de but, on gagne beaucoup plus de matchs. Contre Marseille, ils auront plus la réussite. Ce n'est pas la première fois qu'ils marquent dans les dernières minutes. À partir du moment où on n'encaisse pas de but, évidemment, il en suffit d'un. Et comme ils ont quand même les attaquants pour marquer, même s'ils ne créent pas beaucoup d'occasion, ils ont un critère d'efficacité qui est quand même intéressant. Parce que Nolan Roux, on ne l'a pratiquement pas vu, mais sur un des seuls ballons centrés, il arrive à marquer. Donc pour moi, la réussite pour eux, c'est le fait de ne pas prendre de buts. 4 buts en 16 matchs, c'est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que c'est une équipe ultra défensive ? Pourtant non, ce n'est pas une équipe défensive. Après, ils ont 3 milieux plutôt récupérateurs. Ils ont 3 joueurs très offensifs. Ils ont quand même les latéraux dans ce système-là qui participent. Non, ils ont une solidité dans la charnière centrale. Même les latéraux, quand ils sont en duel, ils ne perdent pas les duels. Donc ils ont 4 joueurs derrière qui savent très très bien défendre. 3 milieux qui sont plutôt défensifs et qui font bien le travail. Mais ils ont aussi 3 attaquants qui sont capables de faire différence. On ne peut pas dire que ce n'est pas un système défensif, ce système-là. Moi, je jouais comme ça en Lozange à Sochaux la dernière année. J'avais Maïga, Bron et puis Martin derrière avec Boudebouze, Maurice Bollet et Anna. Donc vous voyez, c'était très offensif. Plus des latéraux qui montaient beaucoup. Mais dans le replacement, ils font le boulot. Ils font le boulot et puis ils sont costauds derrière. Et dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de dérégler cette organisation ? Ça, je ne vais pas vous le dire. J'ai une petite idée, mais... Après, c'est les joueurs qui ont les clés de toute façon. Il y a un système qui peut les ennuyer, mais je ne vais pas vous le dire. Et je ne sais pas si je vais le faire. Justement, vous ne marquiez pratiquement jamais sur coup de piraté, si ce n'est sur un bien-être. Vous ne marquez plus de la tête. Les deux buts que vous avez marqué la tête, c'est Jussier. Est-ce qu'il y a... Oui, ce qui est inquiétant, c'est... Il y a Sheik qui marque la tête, mais là... Il n'a pas encore marqué cette année ? L'année dernière, il a marqué pas mal. En plus, il est malade, il ne s'est pas encore entraîné. Donc ça va être compromis pour dimanche. Ouais, la tête, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance contre eux. Bah, on jouera au sol. Est-ce qu'il faut faire preuve de patience ? Par exemple, confondre vitesse et précipitation ? C'est sûr que si on se découvre contre eux, on va être en difficulté. Ça, c'est une certitude. C'est quand même une équipe de contre. Contre Marseille, ils ont subi quand même 90 minutes. Après, c'est vrai que sur chaque contre, ils sortent à 3 ou 4 et ils sont très dangereux. Donc, si on est mal équilibré à un moment ou à un autre, on peut le payer cher. Sur proche du match, Francis, on va évidemment beaucoup focaliser sur le record du gardien. Pour les attaquants de Bordeaux, il faut vraiment se boucher les oreilles parce qu'on peut faire une petite fixette, non ? Quand on est attaquant. Ouais, peut-être. Moi, j'ai envie de sauver le record de mon ami Guéguet quand même. Donc, déjà, il y a 2-3 joueurs, je leur paye à bouffer s'ils marquent. J'espère que Guéguet va participer aussi à la facture. Mais non, bien sûr, il serait déçu de perdre ce record. Donc, c'est quand même... Comme il me dit Gaëtan, c'est un record bordelais. C'est pas mon record, mais bon, derrière, il a quand même les glandes. Donc, comme c'est un record bordelais, on va essayer de tout faire pour qu'il ne s'empare pas de ce record. Mais bon, les attaquants, après, un gardien, ça peut être un super gardien. Si on fait ce qu'il faut, il ne va pas tout aller chercher. Peut-être que les attaquants, pour l'instant, n'ont pas tout à fait fait ce qu'il fallait. Donc, on verra. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que j'invite quand même, hein ? Oui, mais bon, après, il y a quand même des ballons qui sont impossibles d'aller chercher. Donc, il faut tenter l'impossible, voilà. C'est une belle formule, ça. Il jaillit très vite, c'est ça ? Sa grande force et le jaillit. Oui, oui, oui. Oui, mais à chaque fois, on lui tape dessus. Donc, il faut essayer de taper à côté. À chaque fois, il prend les ballons dans la poitrine, dans les bras. Donc, oui, il sort très vite. Il réduit très vite l'angle. Donc, il faut encore aller plus vite. Les valeurs retrouvées hier à 10. Tout le monde a défendu. Il y a même le banc de touches qui poussait pour défendre. C'est important pour le groupe. Ça peut ressouder complètement une équipe ? S'il y avait besoin de le faire. En fait, j'ai trouvé que la deuxième mi-temps, on était plutôt pas très bien rentrés par rapport à la première. Et le fait d'être à 10, ça nous a reboosté. Parce que tout le monde a fait encore plus d'efforts. Et puis, c'est vrai que c'est sympa quand on voit le banc et tous les joueurs qui sont sur le terrain, évidemment, qui se donnent comme ça. Je pense qu'il y a deux ou trois mois, on aurait pris un but. Aujourd'hui, on ne l'a pas pris. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu de réussite aussi pour aller en haut. On l'a eu hier. Même s'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion guingamp, je trouve qu'on a fait ce qu'il fallait pour ne pas se mettre en danger. Il y a encore un joueur, par contre ce que vous disiez aujourd'hui, qui n'a pas l'habitude de marquer, qui a marqué, qui a tenté, signe de confiance ? Ben oui. On est obligé à partir du moment où Sheik n'est pas là. Il faut d'autres relais. Plus j'avais mis Ludo sur le banc pour l'économiser, dans la gestion, il y avait encore un mec qui pouvait marquer en plus, en dehors du terrain. Donc voilà, ça s'est bien passé. Paris a perdu hier, ce qu'on s'était dit lundi, sur le fait que Paris était invincible. Est-ce que le championnat est relancé du coup ? Ou c'est juste anecdotique ? Non, je ne pense pas qu'il ait relancé. Ça n'a pas arrivé. Je n'ai pas vu le match, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils n'ont pas eu la réussite. Ils ont fait 0-0 contre Ajaccio à domicile aussi, partout. Donc vous voyez, ça peut arriver. Un accident, ça peut toujours arriver. Ça c'est sûr. Même les plus gros. Après je ne sais pas, mais pour moi le favori c'est Paris. Justement le 19ème match de Paris, c'est que justement contre Lille, on parle des princes. D'ici là, ils sont encore ensemble, c'est sûr que ça peut faire une différence. Mais de toute façon, Paris est supérieur. Lille, ils font un parcours extraordinaire. Aujourd'hui, on est quand même assez étonné, tout le monde, de voir Lille à cette place. Mais bon, ils ont quand même une équipe solide. Mais pour être encore à un point de Paris après 16 journées, c'est extraordinaire. Moi je leur tire un coup de chapeau parce que c'est quand même un exploit ce qu'ils sont en train de faire. Après sur la saison, est-ce qu'ils vont avoir toujours la même réussite avec leurs gardiens ? Est-ce qu'ils vont avoir des blessés peut-être ? Je ne sais pas. Après, ça peut vite se dérégler aussi. Mais pour l'instant, ce qu'ils font, c'est quand même bien. Oui, certainement. C'est un ensemble de choses. Mais bon, quand ils changeraient de club, il va falloir qu'ils partent avec le gardien aussi. Donc, c'est un package avec le staff technique et le gardien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs, on sent qu'il y a une dynamique. Et puis, il y a tous les ingrédients pour faire une bonne saison. Montpellier, il y a aussi beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sa pâte à lui, c'est le gardien ? Non, non, mais évidemment, c'est bien. Moi, je suis content parce que c'est un mec bien. Donc, je suis content pour ces gens-là. Il y a son successeur qui a démissionné, Jean Fernandez. Il a démissionné ? Oui. C'est terrible pour lui. Comment, vous qui êtes coach, vous le voyez ? Oui, quand on démission, c'est qu'en cours de saison, comme ça, c'est dur. C'est dur. C'est une décision qui est dure à prendre, mais c'est tout à son honneur de démissionner. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Le coach Corbis ne va plus seulement parler. Il va peut-être aussi agir puisqu'il est… Il sera obligé de parler aussi. Peut-être pas Nico, je veux dire. Ils vont prendre… Bonne chance à lui. Ce n'est pas évident. Prendre un club comme ça à la trêve. Moi, je l'ai fait deux, trois fois. Ce n'est pas évident. Revenir. Revenir en plus. Oui, pour revenir. Parce que ce n'était pas très bien. Il y avait quelques mots. Il connaît la maison déjà. Vous savez, moi, je suis parti de Sochaux, je suis revenu aussi. Donc, après, on efface tout. Bon, après, l'avantage, c'est qu'il n'est pas dans la zone de relégation. Ils ont quand même cinq points d'avance. Donc, c'est quand même un peu plus tranquille que quand tu es appelé et que tu es dans la zone avec trois, quatre points de retard sur le premier non-relégable. Donc là, c'est quand même… Oui, pour l'instant, oui. Si Valenciennes ne gagne pas le prochain match, ça va être compliqué pour lui. Sochaux va à Paris, je crois. Valenciennes reçoit Nantes. Demain, il y a le tirage au sort pour l'équipe de France au Mondaire. Valenciennes-Montpellier. Valenciennes-Montpellier, c'est ça. Zidane disait hier, pour l'équipe de France, c'est peut-être mieux de prendre un gros déploiement. Parce qu'au moins, on saura tout de suite ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Ou au contraire, ça serait mieux d'avoir une poule plus abordable ? Si Zidane l'a dit… Moi, je préfère jouer contre des équipes plus faibles. Mais bon… Je préfère jouer, je ne sais pas qui, que contre l'Espagne. Ça, c'est sûr. On a plus de chances de gagner. C'est comme la coupe. Coupe de France, coupe de Ligue. Quand on tire un gros, on est quand même moins content que quand on tire une CFA. Même si on sait qu'on va galérer, que ça va être dur, l'ambiance et tout. Mais les terrains pourris, mais… Bon, je préfère quand même tirer un plus petit, moi. C'est que… Mon humble avis, hein, parce que… Tant bien.